Arnaud, vous connaissez bien l'endroit ? Arnaud, heureux de vous revoir, on a passé un dimanche magnifique avec vous, il n'y a pas tellement longtemps. Alors, ce film, Monsieur je sais tout, est l'adaptation du roman d'Alain Gillot, La surface de réparation. Il est signé François Prévost-Lagonie et Stéphane Archineau. Légonie. Légonie. Légonie, là c'est... Légonie, c'est avant. C'est avant. Légonie. Toussou, c'était lui, Amitié sincère, etc. Alors, moi j'ai vu le film hier soir, alors là, ce film ne va pas passer d'aperçu. Et vous verrez ce que je vous dis, quel que soit le succès de ce film, pour vous il y aura un avant et un après. Car c'est vraiment un contre-emploi. Oui. Ah bah oui, là, pour le coup, d'ailleurs, c'est mon deuxième premier rôle au cinéma. Et j'ai beaucoup de chance qu'on m'ait offert ce film, qui est une comédie dramatique. Et comme il y a le mot, il y a dramatique dedans. C'est un rôle différent de ce que je fais d'habitude. Alors, qui est Vincent ? Un entraîneur de foot, ancien pro. Oui, ancien pro et c'est un entraîneur de futur footballeur professionnel. Il faut dire que 5 heures de pro s'est arrêté, il s'est blessé. Il s'est blessé, voilà, exactement. Et voilà, c'est un solitaire. C'est un peu la fuite en avant. C'est-à-dire qu'il a quitté sa famille très tôt, quitté ses parents très tôt. Il leur a tourné le dos et il ne les a pas vus pendant 20 ans. Et voilà, il doit partir en Chine pour un énorme contrat d'entraîneur. Et il va se retrouver avec le fils de sa sœur, qui est joué par Max Bessette de Malglève, qui est, je vous le dis, formidable. Ah non, il est plus que formidable. Il est plus que formidable. Il est bluffant. Qui joue le rôle de Léo, qui est, et je vais le savoir moi un peu plus tard dans le film, qui est un enfant autiste qui est Asperger. Voilà, le syndrome d'Asperger. Et il est extraordinaire. Il va bousculer ma vie et je vais bousculer la sienne. Et on va savoir surtout, ce qui était formidable dans le film, tu me diras Max, mais c'est que lequel des deux est le plus autiste en fait ? Est-ce que c'est moi ? Non, mais c'est vrai, qui apporte le plus de choses à l'autre ? Alors, le syndrome d'Asperger sont des troubles du comportement très particuliers, qui touchent l'adolescent, et qui a des comportements répétitifs, c'est ça ? Absolument, oui. Il est en boucle, souvent. C'est le débit de parole, ils ont un débit de parole assez rapide, et ils répètent souvent les mots et les fins de phrases, oui. Disons que Léo voit le foot comme les échecs, par exemple. Oui. Et je lui dis, alors moi je lui dis d'ailleurs, tu vois le foot comme les échecs, et il me dit oui, un beaucoup plus simpliste. Voilà. Il a réponse à tout. Voilà, il a réponse à tout, exactement. Il dit la vérité, il aime les chiffres, il est champion d'échecs, on l'a dit, il est vraiment différent. Tu t'appelles Max Bessette de Malglève, les cinéphiles te connaissent, car tu as déjà, raconte-nous ce que tu as déjà fait au cinéma. Alors, très modestement, Versailles... Très modestement, je ne sais pas, il dit ça, j'adore. Versailles, voilà, c'était un film avec Guillaume Depardieu, réalisé par Pierre Cholaire, Mench, L'Immortel, l'aide de l'astronome, Casse-Dépard. J'étais venue une fois ici pour... Tu étais venu pour L'Immortel, Richard Berry. Richard Berry, absolument. Tu étais le fils de Jean-Rénaud. Dans le film, oui. Ah, t'es attendu avec d'autres mecs ? Oui. Ah bah super ! Ah bah non, on me dit rien, moi. Bon, dis-moi, est-ce qu'avant de tourner ce film, tu as rencontré des personnes souffrant de cette maladie ? Absolument, oui, grâce à l'intermédiaire, encore une fois, de Stéphane et François, j'ai eu la chance de rencontrer... Ils sont les deux metteurs en scène. Oui. Scénariste du film aussi. J'ai rencontré une jeune femme d'une trentaine d'années, atteinte du syndrome d'Asperger. Et on a beaucoup parlé, elle m'a beaucoup appris. C'était très important pour créer le personnage et on a parlé longuement de sa vie. Le film sort dans dix jours, Monsieur, je sais tout, avec Arnaud Ducré, Max Bessette de Maleglève. Quelle a été la difficulté, pourquoi ? Ce rôle est un rôle considérable. La difficulté, c'est de trouver les caractéristiques physiques du personnage, tout ce qui est les mimiques, la gestuelle, le débit de parole, la perte du regard, tout ça, c'était assez compliqué à faire. Mais c'est... Excuse-moi. Vas-y, je t'en prie. Je voulais dire un truc formidable sur toi, mais je ne le dirai pas. Vas-y, vas-y. Je voulais juste... Arnaud, ça ne vous ennuie pas de laisser par terre un grand acteur. Non, non, non. Mais c'est... À travailler, c'est difficile de travailler ça. Et c'est pour ça que c'est assez instinctif, en fait. Ça se fait sur le tournage, le jour même. Et avec Arnaud, en échangeant avec Arnaud. Mais je n'ai pas pu l'imaginer trop avant. Donc c'est naturel. C'est un vrai quelque chose qui vient naturellement. Non, mais il a... J'y vais, là, ou pas ? J'y vais. Non, non, mais il a énormément de talent. Il est hyper instinctif. Il y a beaucoup... On a fait pas mal de projots devant des associations d'enfants autistes, enfin d'autistes, devant des parents d'enfants autistes, devant des enfants autistes. Et les parents étaient, évidemment, totalement bluffés par le travail de Max. Et les enfants, si c'était drôle, parce qu'on voyait des gamins... Alors, évidemment, les parents regardent leurs enfants comme des héros, évidemment. Heureusement. Mais les enfants se voient aussi comme des héros en regardant Max. Et ça, c'est formidable. Alors, les réalisateurs ont pris Asperger. C'est vrai que beaucoup se disent... C'est un peu cliché du génie, vous savez, parce que c'est un peu comme Renman aussi. Oui, mais François et Stéphane ont décidé de raconter cette histoire. Mais évidemment, il y a d'autres autistes, enfants, adultes, d'ailleurs, où c'est beaucoup plus grave, le syndrome, mais beaucoup plus... Oui, il y a plusieurs autres autistes. Mais avec ce film, moi, j'ai accepté. Évidemment, j'en suis très honoré d'être parrain de SOS Autisme avec Olivier Catan. Voilà, grâce à ce film, j'ai envie de dire. Donc, nous, c'est Asperger. Mais on souhaite que ce film aussi, on va mettre une petite pierre à l'édifice et aider aussi pas mal d'associations, voilà, pour aider... Mais le film, il est tiré d'une histoire vraie ? Oui, il est... Non, pas d'une histoire vraie. Non, non, pas d'une histoire vraie, mais d'un livre qui était beaucoup plus sombre, d'ailleurs, que le film. Parce qu'il y a une chose qu'il faut souligner, c'est que le film, c'est vraiment une comédie, attention. On est... C'est une comédie dramatique, mais c'est vraiment de la comédie. Il y a des moments très, très drôles. Et puis, les réalisateurs, et d'ailleurs, qu'on travaille aussi avec des associations, leur disaient, donnez un peu aussi le côté... Donnez de la lumière aussi. C'est-à-dire que c'est des moments très difficiles, mais c'est aussi des moments de bonheur et de rire. Et a priori, on a réussi. Il y a une chose qui est intéressante dans le film, c'est qu'au fil des minutes, on voit que ce garçon s'attache à Vincent, son oncle entraîneur de foot, et dès qu'il apprend que Vincent va quitter la France pour la Chine, là, c'est un tournant. Il retourne dans sa bulle, non seulement il retourne dans sa bulle, mais on le retrouve en hôpital psychiatrique. Exactement. Disons que Vincent ne s'en rend pas compte, on ne va pas raconter tout le film, mais en tout cas, ils ont besoin d'une lumière. Et c'est la lumière qui va les aider. Il faut sociabiliser les enfants. C'est comme ça que les autistes, tout d'un coup, peuvent aussi se déterminer. Et d'ailleurs, il y a une scène assez violente avec le psychiatre, où Vincent va voir le psychiatre, il dit, laissez-le sortir, je le connais, et l'autilie dit non. Pour eux, ils ont mis un trait dessus déjà. Bien sûr, et puis, c'est des problèmes de... Ils ne sont pas là où il faudrait être, enfin où ils devraient être. Et d'ailleurs, Stéphanie, la personne dont tu t'es inspirée, a été en asile psychiatrique, et maintenant, elle est chercheur au CNRS. Alors, parce qu'il y a un Canadien qui est passé, parce que les Français, on a 40 ans de retard sur les étrangers, en tout cas sur le Canada, l'Italie, concernant l'autisme. Et donc, il y a un Canadien qui l'a vu, il lui a dit non, tu n'es pas folle, tu viens avec moi, je vais t'aider. Et maintenant, elle est devenue ce qu'elle est. Alors, ce métier, c'est ta vie maintenant. Comment tu imagines maintenant la suite de ta carrière ? Quel est l'acteur qui t'a donné envie de faire ce métier ? Qui te donne envie d'avancer dans ce métier ? Ou le film qui t'a marqué ? Le film qui m'a marqué ? Celui-là, celui-là ne me marquera jamais. C'est une histoire... J'ai vécu une histoire extraordinaire. Mais j'aimerais continuer le cinéma plus tard. J'aimerais beaucoup faire ça. Mais j'ai d'autres projets, comme le BAC, par exemple. Ce n'est pas le cinéma, mais Arnaud m'a marqué, cette histoire m'a marqué. Et à chaque film, chaque film, l'envie grandit. Donc, j'en redemande. Tu me dis un petit mot de ta famille ? Mon papa est pianiste. Oui. Voilà, pianiste professionnel. Donc, il donne des cours de piano. Et ma mère, elle est créatrice lumière. Oui. Travaille dans le théâtre. Je m'en souviens, je lui ai remis un mot hier, je vois, à ta maman. C'était en 2010. Exactement. Voilà. Écoute, je te félicite. Je te demande d'applaudir Max Bessette, de mon bienveur. On va rester avec nous. Tu aimes chanter ? Tu aimes la chanson ? Bien sûr, bien sûr. Qui tu aimes ? Je vous donne un nom, comme ça ? Plus ou plusieurs. Qu'est-ce que tu écoutes, comme musique, chez toi ? Herbert Leonard. Ah bon ? C'est chou. Moi, on m'a élevé avec beaucoup de jazz, le rock, le blues. Ce qu'on appelle les vieux trucs, mais qui ne sont pas des vieux trucs, mais voilà. Je vous dis, messieurs, messieurs. C'est bien à dire ça. C'est pas des vieux trucs. Alors, je vais te présenter quelqu'un que tu connais peut-être. Oui. Quand tu vas l'écouter, tu vas penser à Renaud. Évidemment, ça nous rappelle tellement Renaud. Il a fait la première partie des spectacles de Renaud. Il s'appelle Gauvin Serre.